Je sais que tu es psychiatre et psychanalyste et que tu as travaillé pendant plusieurs années en Afrique avant d'exercer à Paris dans des dispensaires et en cabinet privé. Pourrais-tu me dire pourquoi tu as voulu écrire ce livre ? Simplement parce qu'après avoir publié plusieurs articles et trois livres sur Winnicott, il m'a semblé nécessaire de faire mieux connaître aux lecteurs français les œuvres de ces deux principales émules, Milner et Little. Celles-ci ont en effet travaillé dans la même perspective que lui et notamment prolongé sa recherche clinique en ce qui concerne le traitement psychanalytique des psychotiques. Comment as-tu procédé ? Je les ai d'abord présentées toutes les deux en signalant non seulement ce qu'elles avaient en commun, mais aussi leurs liens, les liens qu'elles avaient noués et en pointant leurs différences. Puis j'ai montré comment s'est établi, comment s'est développé la pensée de chacune d'elles en exposant brièvement dans un ordre chronologique le contenu de leurs écrits et de leurs conférences. Il m'a toujours semblé en effet qu'il était important, pour bien comprendre la théorie soutenue par un auteur, de repérer comment elle s'était élaborée au fil du temps. Mais ne crains-tu pas que les lecteurs éventuels estiment que les productions de ces deux auteurs, qui se situent pour l'essentiel entre 1940 et 1980, datent un peu et soient aujourd'hui dépassées ? C'est précisément pour combattre ce préjugé que j'ai écrit ce livre. Ma thèse principale est que ces deux femmes psychanalystes non seulement ont été les premières à publier en détail le récit d'une très longue analyse de psychotique, mais encore que leur tâtonnement qu'elles ont eu le courage de révéler et leur recherche ont abouti à mettre en évidence une manière de travailler analytiquement avec des psychotiques qui est toujours actuellement d'une grande pertinence. Tu dis que chacune d'entre elles a publié un tel récit. On connaît certes le volume écrit par Marion Milner, Les mains du Dieu vivant, mais y en a-t-il un semblable de la plume de Margaret Little ? Tu touches là à un autre intérêt du livre. J'ai découvert en effet qu'avant sa mort, Margaret Little attendait que paraisse le récit qu'elle avait rédigé à la fin de sa vie sous le titre Miss Alice M. Underdragon. Ce livre, quand je l'ai cherché, était introuvable. Il était épuisé. Mais j'ai eu la chance, grâce à une collègue britannique, d'entrer en relation avec le bibliothécaire de l'Institut britannique de psychanalyse qui en possédait un exemplaire et m'a permis de le lire. Je l'ai donc traduit pour moi et dans un chapitre de mon livre, je donne de larges extraits de ce contenu absolument remarquable de l'analyse d'une psychotique qui s'est étalée sur une trentaine d'années. De plus, à seule fin de bien souligner pour les lecteurs, l'actualité du travail de Margaret Little. J'ai demandé à Christine Royer-Lombroso, qui depuis des années mène des cures de psychotique et vient m'en parler, de bien vouloir rédiger le compte-rendu de séance avec l'une de ses patientes. Car sa manière de conduire les cures me semble très proche de celle de Margaret Little, et notamment dans l'usage qu'elle fait de son contre-transfert pour accueillir le transfert délirant de ses patients. Son texte constitue un addendum qui est loin d'être négligeable. Je voudrais encore ajouter un grand merci au professeur Pierre Delion qui, en faisant l'honneur de préfacer ce volume, a esquissé une histoire de labore analytique des psychoses.